C'est habituellement un moment de liesse. Cette année, le premier débat des candidats à la présidentielle se voit imposer d'importantes restrictions à cause de l'épidémie de Covid. Port du masque obligatoire, prise de température. Moins d'une centaine de places seulement pour les spectateurs qui, sans exception, devront présenter les résultats négatifs d'un test de dépistage au coronavirus. Sur scène, pas de poignée de main. D'un côté, Joe Biden, 77 ans. De l'autre, Donald Trump, 74 ans. Et le tenant du titre a déjà porté les premiers coups. Sur Twitter, il réclame que Sleepy Joe, Joe l'endormi, comme il surnomme son adversaire, passe un test anti-dopage, se moquant de ses compétences en débat. Je me suis demandé, comment peut-il passer d'une performance désastreuse à une performance convenable ? Les gens ont dit qu'il avait pris des produits dopants. Une posture ultra-agressive. Donald Trump accuse dans les sondages un retard de près de 7 points sur le candidat démocrate. Une tension qui se sent parmi ses supporters. Démonstration de force dans les rues de Salem. Armes à la main, ces militants veulent défendre leur idole. C'est un AR-15, un fusil semi-automatique. Je l'ai avec moi parce que la dernière fois que je suis venu à une réunion de soutien de Trump, les antifascistes sont venus et ils incitaient à la violence. Nous sommes divisés. Le jour de l'élection ne sera pas un jour tranquille. Et ce n'est pas la faute de notre président. Il a tout fait pour nous rassembler. Une Amérique sur le point de rupture. Car avec pas moins de 200 000 morts du Covid, beaucoup doutent de la bonne gestion de la crise sanitaire. Une faille dans laquelle s'engouffre Joe Biden. Hier soir, Donald Trump a indiqué qu'il n'a aucune intention de prendre les mesures pour combattre la pandémie. La première responsabilité d'un président est de protéger le peuple américain. Mais il ne le fait pas. Cela le disqualifie totalement. Une attaque frontale. Alors que Donald Trump essuie une autre tempête, le milliardaire est accusé de n'avoir payé que 750 dollars d'impôts sur le revenu l'année de son élection. C'est dix fois moins qu'un enseignant. C'est une fake news. C'est complètement faux. J'ai payé beaucoup d'impôts fédéraux sur le revenu. Les impôts de New York sont élevés. Et j'ai donné beaucoup d'argent à l'État. Donald Trump devra se justifier sur le sujet. En tout, six thèmes seront abordés pendant le débat. Dont la nomination d'une ultra-conservatrice à la Cour suprême pour remplacer la très progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée il y a dix jours. Ou encore le mouvement Black Lives Matter, dont les manifestations secouent le pays depuis la mort de George Floyd. L'importance du débat dépend de la personne à qui vous demandez. Que ce soit Hillary Clinton qui a remporté trois débats présidentiels, mais perdu l'élection. Ou Joe Biden qui n'a pas réussi lors des débats de la primaire, mais qui a obtenu l'investiture. En fait, ils sont très importants parce que c'est l'un de ces rares moments où pendant une longue campagne, on peut enfin voir les deux candidats en face à face et les comparer. Les débats de la présidentielle, un temps fort de la politique américaine. Le débat qui a eu le plus de succès est celui qui a opposé Donald Trump à Hillary Clinton en 2016, rassemblant 84 millions de téléspectateurs. Celui l'opposant à Joe Biden pourrait être suivi par 100 millions de personnes, autant que le Super Bowl.